Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On se demandait pourquoi il se retrouvait totalement déséquilibré, bien sûr, bien sûr. Et ensuite, il y a le retour d'Edouard Kem qui fait un croche-mat à celui qui lui avait tiré le maillot, voire le short. Voilà, on est dans l'ambiance. À l'entrée de Bacaré Diallo dans la défense toulousaine, comme d'habitude, Ayubabdi qui sort sur André Alsolst, Valentin Porte qui porte le ballon. Et Diego Simonnet hors secteur, Valentin Porte en position de demi-centre face à Diallo. Repoussé, le bras qui se lève, Holst avec Valentin Porte, c'est contré. Grosse séquence défensive toulousaine avec Bacaré Diallo évidemment en pierre centrale. Côté de Frédéric Peterson, Diego Simonnet, le double appui récupéré facilement derrière parce que ça a été contré par Jeff Lettens. La montée de balle maintenant avec de l'étagement côté toulousain. Erwin Feuchman percuté par Valentin Porte. On va revenir à une faute. Il a envie de marquer son territoire comme je le disais tout à l'heure. C'est essentiel ce début de partie. Évidemment, on a beaucoup parlé de jeu, de tactique, de dynamique. Deux équipes qui aiment se projeter rapidement de l'autre côté du terrain. Mais avant tout, on l'a bien vu samedi, il s'agit de défendre, d'être présent, d'entrer. L'engagement est essentiel. Erwin Feuchman avec Maxime Gilbert à la tentative encore une fois de prendre l'intervalle externe. La bonne défense de Diego Simonnet. Et Maxime Gilbert, une nouvelle fois, le tir est contré, le premier but. Après 2 minutes 40, sur une séquence lente, c'est lui qui fait le changement avec Bakary Diallo. Maxime Gilbert, enfin non t'importe, là il a pu prendre l'intervalle. La défense toulousaine qui n'était pas forcément complètement replacée. Erwin Feuchman, le premier engagement rapide côté toulousain avec Théo Jarry en relais. Feuchman qui essaye de passer, stoppé par Marco Panic. On voit ce but avec l'erreur de Feuchman qui est mal positionné, qui offre à Valentin Porte la possibilité de s'engager dans l'intervalle. La finition est au rendez-vous, le tir point long au sol. Avec un peu la défense de Yannis Lennon, c'est lui qui met le ballon. Voilà, super passe là de Maxime Gilbert. Beaucoup de dynamisme. Et aussi dans la prise de balle de Frédéric Pétersor. Le jeu à deux, dans la profondeur, bien exécuté entre les deux joueurs, après une entrée du pivot. Le pivot avec Lucas Moscariello, servi par Andreas Holstein. Alors est-ce qu'on essaye de mettre de la vitesse ? Avec Erwin Feuchman, le tir sur la barre transversale qui est récupéré par Maxime Gilbert. Bon bah il y a de l'animation. Oui, j'ai oublié, c'est parti sur la bonne base, après des premiers contacts importants. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'envie d'aller vite poser des problèmes à l'adversaire. C'est une notion également essentielle. C'est ce que font par exemple très bien les Parisiens aussi en quelques passes sur une autre situation. C'est sur le poteau. Pas de réussite pour Maxime Gilbert. Derrière le passage en force, provoqué par Feuchman. Et le ballon qui n'a pas été remis à sa place par Valentin Porche, l'ancien Toulousain. Qui a gardé beaucoup d'habits évidemment ici. C'est frustrant pour Valentin, mais c'est effectivement, regardez ça, il ne voit qu'au dernier moment Feuchman qui s'est mis face à lui. Alors vous n'aimez pas, vous pensez que c'est oui, vous pensez que c'est non. Mais en tout cas, c'est un moyen de récupérer un ballon, utiliser le fait que le joueur regarde derrière lui. Et bien c'est bien évident sur une passe d'un gardien. Le tir pooling de Feuchman. Détourné dans son but malheureux là-dessus, Rémy Desbonnet. Parce qu'il était vraiment sur la trajectoire, c'était en plein milieu. Vous savez, de la vitesse, c'est ça qui a trompé le gardien de Toulousain. Derrière, Peterson qui essaye de maîtriser, mais ne marche pas à la première balle ! Gondjev Pétens face à Lokas Pellas. Attention, la réussite de l'aillier suédois, un peu en berne face à Paris. Il ne faudrait pas que ça se reproduise face à Toulouse aujourd'hui. Et même en difficulté, qui avait été remplacé, ce n'est pas lui même, qui avait terminé la partie à l'aide gauche. A l'absence du Baudesca, mais le jeune Adrien Dubois, qui avait été prépondérant à la fois en attaque et puis en défense aussi. Ah oui, jusqu'au bout. Voilà, sans parler à Christopens, on va en faire des cauchemars encore. Attention, le ballon est donné par Edouard Kempf. C'est là aussi. Là aussi, oui. Et c'est un jeu de miroir les deux équipes depuis le début. Depuis le début. Avec de la réussite au pivot, avec des passes ratées de part et d'autre. C'est bien joué ça. C'est un pivot encore une fois, avec Foschman pour le temps fort. Et Friedrich Pettersson très présent, le pivot suédois depuis le début de la partie. Encore une fois, c'est bien joué, le jeu à deux contre deux. Un petit peu moins dans la profondeur, mais dans le déplacement. Les suédois qui en haut à un seul tir, comme vous dites, bullying. Ils sont très forts, les Chiliens en bullying. D'accord. Je vous fais confiance. C'est une spécialité fille. Très bien. C'est les fans des Big Ligowski. Ah, oui. 4-2. Faveur de Toulouse. Oui, bien rentré dans leur match, les Toulousains. Ligo Simonnet, avec Valentin Porte qui a repris le chemin du but et qui vient buter sur Jeff Lettens. La différence, évidemment, elle se fait là aussi en deuxième parade pour le gardien belge du Fénix. Comme vous dites, deuxième arrêt déjà dans un duel. face à Valentin Porte, le premier avait été remplacé, pardon, remporté. Une passe à Lucas Pellas. C'est déjà autant d'arrêts que ce qu'il avait fait contre Chambéry en 30 minutes. Oui, ça n'a pas été son meilleur match. Ça arrive également au meilleur qui avait été si brillant face à Paris, notamment. Il avait réussi vraiment un match énorme. Encore une fois, encore une fois, toujours. Frédéric Peterson qui glisse. Et Andréa Sols, un petit peu passif là-dessus. Ça, c'est bien joué. Yannis Lenn, la défense en zone, largement de Bakary Diallo. On a vu le jeu sans ballon et on a vu l'attente aussi de Diego Simonnet pour donner son ballon. Un joueur lancé. Voilà, il va faire une fente de passe d'abord, l'argentin, face à Foychmann. Et puis, il va servir à Yannis Lenn qui arrive avec de la vitesse. Voilà, des absents. Ce ne sont pas tous les absents qu'on peut lire. Et un petit peu plus calme que samedi soir, Ego Desca, qui a été mais survolté. Car le Conant, lui, est toujours aussi stressé. Voilà, c'est ça. Et avec Charm-Volté aussi. Parfait, le jet de 7 mètres. Voilà, il se met en confiance Lucas Pellas. L'international suédois. La liste suédoise qui est sortie hier. Avec les champions d'Europe, pour être très clair. Plus Michael Appelgren. Et sinon, c'est tout. C'est ça la liste. Et les suédois qui font partie des équipes. Il n'y en a pas beaucoup qui seront libres à Noël. Entre Noël et le jour de l'an, il n'y a pas de rassemblement. Il n'y a rien du tout. Tout le monde se retrouve le 2 janvier, simplement. Les suédois qui ont l'habitude d'avoir des... C'est bien construit. C'est surtout bien terminé, cette action par la Lucarne trouvée. D'Edouard Kempf. Diallo, quelle présence. Hugo Simonnet. Des retrouvailles de Diallo avec Hugo Desca avant la partie. Ça a été le cas également entre les anciens joueurs de Mechkov-Brest, Stas Koubet et Baptiste. Bonne fond. Il y a au-delà de votre notion, la notion que vous adorez de Derby. Même si on n'est quand même pas à côté, à côté. Mais bon, c'est le Languedoc-Roussillon. Il y a beaucoup de représentations aujourd'hui. On l'a vu d'ailleurs, l'engagement fictif donné par... Hop là, Bakary Diallo. Attention, attention. Alors, c'est pas le Languedoc-Roussillon, hein. Pardon. Pardon. Pardon, pour moi. C'est fini. Oh là, attention. Coup au visage. Il s'excuse tout de suite. Diego Simonnet. Deux minutes immédiatement. Oui, c'est évidemment totalement involontaire. Face à Frédéric Peterson, il est allé chercher le ballon, mais il a pris simplement le visage du pivot suédois. Voilà, ça peut arriver. Tout de suite, il a su qu'il avait fait une erreur. Voilà, la petite claque au passage. Et il y a Di qui met la pression dans le centre. C'est bien, c'est simple, mais bien réalisé entre Ayoub Abdi et Erwin Frischmann. Et puis, on vient attaquer vraiment du côté d'Andreas Holst, qui est vraiment en difficulté. Là, il est isolé. Et puis, vous voyez qu'il essaie de rattraper un peu son erreur. Ça ne marchera pas. Erwin Frischmann, il a évidemment un énorme rôle à jouer. Lui qui, en l'absence d'Ayoub Abdi, quand l'Algérien était blessé, il a beaucoup joué sur le côté droit de la passe arrière. Là, il est à son poste de prédilection, qui est arrière-gauche. Et il doit aussi pallier l'absence d'Eric Balenciaga. Mais tout ça, c'est chatouillé un petit peu entre Lucas Pellas et Edouard Kempf. Rien de bien méchant. L'entrée en jeu de Kylian Villeminot. Le dernier buteur, samedi soir, face à Paris, avec des petits problèmes de genoux, qui n'a pas pu s'entraîner normalement les derniers temps. Rolst, chassé à Barbacarie Diallo. Voilà, ce qu'on appelle une défense en avançant, sous le regard de Philippe Dallard. Et puis, Gili Laiani, juste à côté de lui. Il a joint à la... C'est culture et jeunesse. De la région Occitanie. De la région Occitanie, exactement. On est d'accord. Qui a donné le coup d'envoi, fictif. Encore une fois ! Pettersson n'arrive pas à maîtriser ce problème-là. Voilà le coup peut-être proposé par Daniel Angelkovic. C'est de mettre les ballons à l'intérieur. On joue beaucoup avec les ailes, d'habitude, à Toulouse, avec évidemment des ailiers extrêmement efficaces. Et là, on joue vraiment beaucoup avec Frédéric Pettersson. 8 à 3 pour Toulouse dans un début de match quasi à sens unique. Ils défendent comme des morts de fin en plus les Toulousains. Valentin Porte qui essaye de passer. Et Bacarie Diallo, encore une fois, qui maîtrise, qui est venu en entraide avec Erwin Fuechman. Le temps mort proposé de manière forcément logique par Patrice Canailly parce que Montpellier n'y est pas dans ce début de match. 5 buts de retard pour le leader du championnat. On est là, on est battus dans l'engagement physique, là ! OK ? Il faut s'engager plus ! Là, on est à dos à l'heure ! En attaque, écoutez bien sur les enclins chemins, soyez précis ! Kylian, ici, Diego, ici, Valentin, ici, Véron, Lucas et Yanis. OK ? En défense, Diego, tu sors pour Marco. Kylian, tu reviens, on repasse à 6-0 avec l'organisation normale sur la montée de balles. En attaque, vous jouez 6-22 ! Et enchaînez les croisés ! Vive au central, 6-22 ! OK ? Allez, jeu ! Bon, les gars, on repasse ! Allez, allez, allez ! Caractère, on va revenir ! Allez, on s'est marchés dessus, les gars ! Vous voyez, la pliade de joueurs blessés, Toulousains, Kéric Schell, Magna Elic, entre les deux, Eric Balenciaga, on a perçu Marnier. Les mots de Patrice Canet sont clairs. Il y a plus... Alors, on peut le dire autrement, Montpellier manque d'engagement par rapport à l'engagement fourni par les Toulousains. C'est toujours un rapport de force, bien évidemment, avec Stas Koubet, une grande discussion avec Hugo Desca sur le côté, juste derrière le banc Montpellier. Il va falloir en mettre plus parce que pour l'instant, le rythme, l'engagement, l'intensité donnée, et la justesse dans le jeu, l'arrêt de Jeff Letten, ça aussi, c'est un élément. Bien sûr ! Si Jeff Letten reste à ce niveau, ça peut être très compliqué. Voilà. Voilà la première pour Rémi Debonnet, mais le ballon a été récupéré en zone. Et alors, c'est pareil par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ça peut être de deux façons. La parade de Jeff Letten ou le tir qui n'était pas suffisamment bien placé de Kylian Vickmino. Il n'a pas forcément fait énormément d'efforts pour aller le chercher, ce ballon. C'est sa troisième parade, quand même, pour Jeff Letten. Fauchman avec Philippe... Philippe... Avec Maxime. Gilbert, encore le poteau. De Rémi Debonnet. C'est exactement pareil que tout à l'heure. Diego Simonnet. Vous voyez, Fauchman avec beaucoup d'engagement. Il y a eu coup au visage. C'est la logique. Il va aller s'excuser. L'arrière chilien auprès de Valentin Porte qui, comme d'habitude, est vraiment celui qui sonne la charge, montre l'exemple. L'engagement plus important demandé par son coach au temps mort. Ça fait tout de suite son effet. Là. Oui, indestablement. Macari Diallo est revenu sur le terrain pendant ce temps-là. Et Patrick Peterson a pu sortir, se reposer, parce que là, il a fait 12 minutes à fond de la caisse. Quatre buts, hein ? Quatre buts, hein ? Quatre buts, hein ? Oui, oui. C'est vrai que Peterson il m'habille en défense aussi. Oh, là ! Oh, là ! C'est pas ! Complètement manqué de Valentin Porte qui va s'excuser. Et Patrice Canaillet sur le repli montpellien qui demande aussi plus de vigueur en défense parce que les Toulousains trouvent aussi des situations claires de tir. Alors, il y a eu le poteau tout à l'heure qui a sauvé Réby Desbonnets. Il y en a même eu plusieurs. Trois depuis la partie. Pour Maxime Gilbert à deux reprises. C'est Freshman entré le compte Salovira sur un poste d'arrière-gauche très circonstanciellement demi-centre. On va dire ça comme ça. Avec Maxime Gilbert et Touyur, toujours. Ayubabli, Frédéric Peterson est revenu pour attaquer dans cette situation d'impériorité du Ménier. Oui, la bonne sortie. Ça, c'est bien joué de la part de Marco Padic. Et avec Deo Jarry qui a oublié. Qui a oublié de rentrer sans ballon a priori. Maxime qui l'a un petit peu visé du regard. Le ballon perdu par Edouard Kempf. Et il n'y a pas de gardien. Le but est vide et Kylian Villeminou tranquillement. Ce n'était pas forcément au bon endroit. Mais ce n'était pas grave apparemment. Donc ça fait quatrième but pour Popolier. Ce n'est pas faux. Sur une action comme ça, sans gardien, ça change beaucoup. Quand vous pouvez vous avancer de 2 ou 3 mètres, oui, c'est bien. Il joue le coup franc à l'endroit où le ballon est posé. Pas l'endroit de la faute. Voilà. Pas de clair. Martins, Svira, le croisé. Ayubabdi, encore une fois Marco Padic. Voilà la vigueur. Voilà aussi un peu plus de percussion en défense. Ce que demandait Patrice Canaillet justement sur le repli tout à l'heure. C'est mieux en défense. Côté Montpolirain. infériorité numérique compliquée à gérer pour les Toulousains. C'est bien joué encore une fois. Avec Frédéric Peterson toujours. Et le mouvement à 3. Les deux arrières qui donnent pour le pivot. C'est une action tableau noir encore une fois pour Daniel Angelkovic. Bien réalisé par ces hommes. Ah oui. Vous l'avez vu, un retard trop tardif du duo Padic-Nasinovic. Oui, parce que c'est simple mais c'est appliqué ce que proposent les Toulousains depuis le début de la partie. 9 buts marqués en 14 minutes. Ils sont bien pour l'instant. Les joueurs du Félix toujours Diego Simonet c'est largement au-dessus. Même pas besoin de parade pour Jeff Letens. Maxime Gilbert sur la montée de balle avec Ayubabni qui remette la vitesse. Il aurait pu, il aurait pu. Martins vira avec Philippe Gilbert et Ayubabni qui va mettre une roucoulette exceptionnelle. Au derrière, Baccaro Diallo qui va sortir avec la jambe en avant et deux minutes toujours sur Valentin Porte qui aurait pu prendre une énorme béquille là-dessus. Ça a l'air d'aller. Wattier, ça va aller pour Valentin. Encore une situation de supériorité numérique à mieux gérer pour les Montpellierains parce qu'ils n'ont pas su le faire sur la précédente. Oui, rien que par l'engagement sans même aller jusqu'au tir par deux fois Valentin Porte provoque l'exclusion. Sortie, pas dans le bon tempo et alors à la classe d'Ayubabdi parce qu'il y avait du chemin à faire pour mettre le ballon. Il était complètement sur l'extérieur. 7 mètres et attention, attention, attention. Il va rester là. Le temps est arrêté. 15e minute. Alors, il est 6 minutes par les Toulousains. On parle en face de la meilleure défense de l'Ikmolystar Ligue. Tout à fait. Il n'est pas là pour l'instant. avec Peterson, il s'est baladé dans la zone depuis le début de l'action. Lucas Pélas, il avait but de l'Ukart tout à l'heure. Jeff Lettels, il s'est reculé et il va détourner ce ballon. Quel arrêt. Quel arrêt avec... Alors, sur l'anticipation, évidemment, sur l'espèce de feeling parce que le timing dans le mouvement est parfait. Il est sur sa ligne. Alors, il le fait face à Lucas Pélas, il ne le fera peut-être pas face à d'autres. Oui. Mais profitant également de ces plusieurs facteurs, vous prenez toutes les informations que vous pouvez prendre et il sait très bien que Pélas n'est pas en pleine réussite. Oui. Oui, puis il sait que ce n'est pas le joueur le plus puissant qui existe. Donc, voilà, quand il est reculé sur sa ligne, ça peut être efficace la paranoïe de Rémy Desbonnets. Et derrière, il n'y a personne dans le but. Mais ça va passer au-dessus le manque de précision de Valentin Porte. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là les Montpellierains, offensivement, 4 buts simplement marqués par Montpellier depuis le début de la partie. Il se tire mal contrôlé, trop de puissance. Pourtant, Valentin Porte avait pris tout son temps. La délégation Montpellieraine avec Monsieur le Maire au centre du président du MHB. Inquet. Oui. De la fausse, le maire de Montpellier. Marcelo Martins-Viera, voilà, un peu poussé par Valentin Porte. On ne reviendra pas à la faute et derrière, Nassilovic, il partait un peu à l'aventure. Toujours pas de gardien, toujours pas de gardien. Cette fois, il faut jouer la route à l'endroit. C'était un tout petit peu exagéré. Et oui, Simonnet, voilà, la solution ! Et encore une parade pour Jeff Flethens. Il essaie d'y retourner, il ne parviendra pas, il essaie d'obtenir le jet de 7 mètres, il joue vite avec Kylian Villeminot, avec Valentin Porte, il faut absolument qu'il marque, sinon ils vont vraiment douter. Des Montpellierains, le titre sur la barre ! Derrière pour Lucas Pellas, en plein doute face à Jeff Flethens version pieuvre. Avec qui va chercher le Chabala, évidemment c'est là-bas, ce n'est pas très loin, mais vous avez vu, Jeff Flethens ne propose pas de solution à Lucas Pellas, reste bien droit. Pour l'instant, le Belge est dans la tête des Montpellierains. Et même quand il n'est pas là, parce qu'il y a aussi des tirs dans le but vide qui passent au-dessus. Marcelo Martínez-Vira qui n'a pas été attaqué, Foychmann en position d'arrière-droite, qui a bien libéré pour Edouard Kempf. C'est là aussi du tableau noir, c'est très appliqué. Edouard Kempf efficace. Derrière, Yanis Lenn qui part à l'aventure tout seul, stoppé. Théo Jarry, là aussi. L'engagement dont parlait Patrice Canaillé, ça n'a pas changé. C'est toujours Toulouse qui en propose beaucoup plus. Les Montpelléens qui essaient d'en mettre mais de manière individuelle. Ce n'est pas suffisant. Ils perdent un petit peu le lucidité. Voilà pourquoi également Stas Koubet est envoyé sur le terrain en association avec Valentin Porte et Kylian Bimino. Il reste, attention, il y a moins 7, il y a moins 7, 4 buts, c'est familique pour peut-être le cinquième de la part de Nasinovic. Mais, ne pas paniquer surtout, là ils sont en train de perdre de la lucidité. Il a été obligé de faire sortir Lucas Pellas encore une fois en perdition. L'élié suédois aujourd'hui, c'était compliqué face à Paris. c'est très très difficile face à Toulouse. Retour donc d'Adrien Dubois. On vous a lancé des variations tactiques. Regardez, à ce moment-là, le jeu à 7 contre 6, ordonné par Jaden et Andrzejkovic. Voilà, beaucoup d'espace, beaucoup d'espace. Et le 7 mètres, il aura deux minutes pour Staschoube. On va revoir tout ça. On lui reproche, il lui est reproché d'avoir touché le délé gauche. Alors, regardez, c'est le pied, c'est le pied, voilà, c'est le pied, évidemment. Alors, ça perturbe totalement Théo Jarry dans son tir. Situation délicate. Le 7 mètres, dans un premier temps, c'est Erwin Fushman qui va s'en charger. Et ensuite, il faudra évoluer pendant un certain temps en infériorité numérique pour les Montpellierains. Première feinte pour Fushman ! La belle parade de Rémy Desbonnets qui a remonté ses mains très vite. On a bien anticipé le chabala du Chilien. Et Rémy qui fait des arrêts. J'allais dire heureusement pour Montpellier parce que quelques arrêts importants dont celui-là. Montpellierain sans Rémy à l'instant, le but est vide. Vous le voyez, le jeu à six. Joueur de chambre de chaque côté. Avec Diego Simonnet. Avec l'entrée aussi d'Alexis Berthier. Là, c'est plus propre. Et là, il y a la percussion signée Kylian Villeminot. Alors, Erwin Fushman, il fait tout dans cette équipe. Là, il est déplacé comme un pivot. Il va laisser sa place à Tobias Wagner. Attention, la défense contre Polirenne, elle n'était pas du tout là. 7 contre 6, on va avoir le choix de Maxime Gilbert. Elle est difficile cette passe et pourtant, elle fonctionne avec Wagner. L'Autrichien qui impose son physique au détriment de Kylian Villeminot. La bonne passe très précise de Maxime Gilbert. Ça fonctionne les pivots à Toulouse. C'est pas facile d'en faire le tour. Tobias Wagner il a essayé. Kylian Villeminot c'est le joueur le plus lourd du championnat. L'Autrichien qui est officiellement à 137 kg. Du simple au double. Voilà. Du simple au double. On est juste avant les fêtes. 2 minutes derrière pour Maxime Gilbert. Il s'excuse auprès de Kylian Villeminot qui est celui qui propose le plus de choses. Contestablement depuis qu'il est entré. Alors c'est individuel mais on sait que c'est un soliste extraordinaire. Kylian Villeminot et là il avait fait la différence. Contestablement il est derrière Maxime Gilbert. Il l'accroche. Et à nouveau les Toulousains qui vont évoluer à un de moins ça peut aussi causer des problèmes physiques au fur et à mesure du match. Diego Simonet qui n'a pas su à qui passer le ballon. Pas de gardien pas de gardien pas de gardien C'est parfait. Bravo et ce geste merci Serge Bergli ce geste parce que c'est le jeune Théo Jarry qui a donné l'information à son gardien. Regardez le ballon perdu par Diego Simonet Théo Jarry qui lui montre avec le doigt de la main gauche le bout est vide ensuite le tir est absolument parfait. Alexis Berthier qui fait son entrée touche son premier ballon et trouve la Lucarne premier poteau de Jeff Lethens qui fait les allers-retours avec Leban depuis quasiment le début du match parce que les Toulousains ont été sanctionnés à quatre reprises. l'utilisation grande partie de l'effectif toulousain les changements qui s'opèrent Abdi qui va chercher et qui avait trouvé la solution qui a fait son entrée Ayoub Abdi et Gonzalo Martinsvira sur le reste de la base arrière Martinsvira le voici voilà la grosse route voilà la grosse route de Nassilovic Nassilovic qui a sauté en même temps que Gonzalo Martinsvira c'était spectaculaire mais a priori c'était juste spectaculaire oui regardez faites-vous un avis temps mort posé par Daniel Angelkovic il reste trois passes il restera trois passes au retour du temps et ça fait plus six toujours pour le Fénix il reste huit minutes à jouer le ballon est où ? au milieu au milieu tu vas prendre le ballon là Tommy you give him ball il va donner le ballon Tommy il va se positionner entre trois et trois tu pars là et on va partir en bloc sur numéro trois tu vas poser un bloc sur numéro trois Ayoub tu pars à droite plus tôt tu vas aller sur là sur ce numéro trois il faut garder ce mec là bloqué et quand il sort Paris il va sortir sur toi on joue là avec avec Tommy derrière hé n'oubliez pas t'as compris ça allez 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 nous sommes 12 alors on marque un peu moins peut-être côté toulousain mais on est toujours solide et on est toujours solidement devant surtout alors qu'on revoit Bernd Lassinovic avec Kylian Vilmino qui passe dans la zone juste à côté je vais vous donner mon opinion ce n'est pas seulement spectaculaire voilà c'est ce qui semblait à vitesse réelle le ralenti confirme attention il va falloir aller vite trouver une solution Abdi à l'intérieur le ballon est perdu il n'y a pas de gardien Théo Jarry qui revient ce sera un but tranquille pour Adrien Dubois Montpellier qui grignote ballon perdu Amélie Bonnet qui prend pas la solution est à gauche Adrien Dubois qui va au bout de son action a vu sa vitesse en jeune il y a Montpellier 21 ans simplement les Toulousains qui continuent sans garder un but ces exclusions qui peuvent peser ça c'était bien construit et la bonne sortie d'Alexis Berthier parce que si il ne l'avait pas réalisé cette sortie il y avait supériorité numérique à gauche un coup qu'on a vu par le passé sous Alfred Richardson non Gislason le ballon perdu encore une fois c'est à chaque fois c'est pas remis au bon endroit la balle incroyable de Dejef Lettens face à Adrien Dubois quelle partie il fait encore le gardien oh non non ça c'est mal donné c'est mal donné de la part de Gonzalo Viera possibilité de jeu rapide pas pour l'instant voilà la solution avec Alexis Berthier parce qu'il va vers le gardien et il est attendu par Dejef Lettens ça ne peut pas marcher à bout portant comme ça le ballon cru reviendra quasiment à coup sûr dans les pieds c'est la première période du gardien belge et pourtant on ne va pas dire qu'il sort de nulle part on le connaît parfaitement Ayubabdi ça c'est magnifique aussi pour Rémi Desbonnets Stas Koubet pour la montée de balle avec Kylian Villeminot ça va vite ça va être il y a du rythme Kofanich de l'autre côté Stas Koubet qui va pouvoir jouer de situation plein centre et les Toulousains qui cale en attaque qui ne marque plus puis ils encaissent très peu de but donc l'écart reste le même quasiment il y a toujours 5 buts d'avance quand vous ne marquez pas et que vous avez toujours ce patte là c'est plutôt bon signe il y a eu jusqu'à 6 buts 12 à 6 c'était limite attention à Ayubabdi avec Kylian Villeminot c'était pas au visage tout va bien Skoubet repoussé par Bakary Diallo Kylian Villeminot le croisé mais on porte beaucoup le ballon côté Montpellier et derrière Yanis Lenn qui voit son tir repoussé Alexis Berthier plutôt par Jeff Lethens Alexis Berthier qui tentait sa chance comme ça en appui c'est du côté à l'opposé du compte c'est assez logique Jeff Lethens qui veille enfin là collectivement il n'y avait rien il n'y avait aucune différence de proposer là il y en a une mais Kylian Villeminot voit son tir détourné énorme au pluriel séquence défensive des Toulousains parce qu'on a l'habitude de louer leur performance en attaque là derrière c'est magnifique et derrière encore la parade de Jeff Lethens au près il dégoûte tous les Montpellier un tour à tour alors que ça c'était magnifique il avait mordu dans la fin de Bakary Diallo et Stas Koube derrière qui voit son tir repousser un gardien vraiment parfait dans ses 4-5 dernières minutes il repousse absolument tout il a quand même manqué ses 8 buts attention à ses ballons perdus encore une fois il revient Adrien 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 il y aura attention Maxime Gilbert a été exclu déjà une première fois il n'est pas loin sur cette action d'être une nouvelle fois puni il y a beaucoup trop de pertes de balles dans le jeu toulousain alors pas tant pour la situation c'est qu'il n'y a pas gardé à ce moment là derrière je ne vais pas parler de dernier défenseur parce que ça ça vous fait faire penser à un autre sport il est pris il est pris vers l'extérieur il est pris il échec il cale les Toulousains cale en attaque et non plus que derrière il y a la défense d'Edouard Kempf Ayubabdi deuxième le face à face réussi cette fois-ci et enfin entre guillemets le 14ème but pour les Toulousains il a été long à venir celui-là oui parce qu'il y a beaucoup de bonnes situations qui n'ont pas été exploitées en termes d'efficacité encore un ballon perdu très rapidement et facilement trop facilement par les Montpolirains qui avaient l'occasion de jouer supériorité numérique Abdi n'avait pas eu le temps de revenir c'est bien ce qu'il fait c'est bien en tout cas il prend sa chance oui oui le jeune Vertier on est bien d'accord avec Macaré Diallo qui avait fait l'engagement rapide on est parfaitement d'accord à quasiment aucun moment on a parlé de jeu collectif Montpolirain dans la première période très peu des séquences un peu huilées il y en a eu quasiment aucune alors évidemment il y a des joueurs de très grande classe et individuellement ils peuvent s'en sortir comme ça mais là il y a encore du retard et les Toulousains sont toujours devant Maxime Gilbert le Marseillais qui tentait qui a été tenté en tout cas Ayubabdi qui est reparti le temps fort allant dans les 5-7 il y avait peut-être une faute sur Ayubabdi ça n'a pas été sifflé en tout cas et derrière les Montpoliens qui peuvent revenir à moins 3 simplement à 1 minute 40 de la fin de la première période Gillian Villeminot là encore une fois c'est parfait et il y aura 2 minutes en plus pour Ayubabdi attention fin de première période très compliquée physiquement même pour les Toulousains avec Gillian Villeminot peut-être un appui de trop le petit saut le sursaut avant d'aller jouer le duel Monsieur le maire Monsieur Delapos est heureux Montpellier grignote 14-11 voilà c'est bien ça il n'y a plus que 3 buts et une exclusion temporaire une nouvelle fois c'est ça qui peut coûter cher on y revient parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup 6 côté Toulousain Gonzalo Martins-Viera qu'on n'a pas vu quasiment Maxime Gilbert qui essaye de passer oh et 2 minutes oh et 2 minutes 2 minutes derrière pour Alexis Berthier alors en retard a priori sur Maxime Gilbert on a plutôt l'impression qu'il était dans le bon tempo justement oui oui enfin ce n'est pas évidemment il y a une poussette mais ça ne vaut pas ça ne vaut pas ça ne vaut pas ça non non c'est ce que dit ça se couvait derrière et ce que dit Patrice Canailly aussi sans doute c'est quand même très léger on va voir ça de côté merci alors évidemment il y a ce mouvement du genou de la jambe pour on va l'appeler la Dinar Maé pour les plus jeunes oui ça n'empêche pas la culture la jeunesse non cette fois il va y avoir des espaces pour les Toulousains qui vont évoluer en supériorité numérique parce que vous le voyez le but est vide 6 contre 5 avec Maxime Gilbert pour mener tout ça Foychman qui est revenu à un poste derrière droit et Maxime Gilbert c'est mal parti cette attaque il va falloir et Consalovira qui l'en fait passer oh la belle passe quelle belle passe la solution elle est à l'intérieur à chaque fois parce qu'il se promène vraiment Frédéric Peterson et personne n'arrive à chaque fois à le maîtriser on a revu la passe Xavier elle est magnifique dans le bon temps juste dans l'espace devant le joueur Stas Koubet tout droit de 7 mètres de 7 mètres la défense en zone toulousaine l'expérience de Stas Koubet dans ce genre de situation très proche oui et puis la rupture du rythme aussi parce qu'il commence vraiment lentement son enclenchement son action Stas Koubet alors que les Montpellierens ont proposé beaucoup de choses sur le même rythme justement en courant beaucoup mais en courant avec le ballon dans les mains sans forcément faire de passe parce qu'il y a le Villeminot parfait le tir au-dessus des mains de Jeff Lettens ça permet à Montpellier de revenir à moins 3 il y a même une quinzaine de secondes à jouer encore une fois le jeu sans Jeff Lettens dans les buts Toulousain qui vont essayer de conserver le ballon il reste 10 secondes mais surtout se procurer une occasion ils sont aux supériorités numériques c'est parti Maxime Gilbert la passe pour Feichmann qui va aller marquer et ce serait la dernière action le dernier but de cette première période largement dominée par le Fénix parfaitement rentré dans cette rencontre et qui malgré une fin de première période difficile a su garder un écart les Montpellier sont en retard au moment d'engager la seconde période 4 buts d'écart entre les deux équipes des Toulousains impressionnants et imperturbables dans le premier quart d'heure dans les 20 premières minutes un peu plus en difficulté dans les 10 dernières et ils mènent 16-12 face au leader du championnat Montpellier qui vont essayer dans les dernières toutes dernières secondes de supériorité numérique c'est fait ça va aller jusqu'à Yannis Lane oh là là il était encore tout près de détourner ce ballon pas loin de sa 10ème parade Jeff Lettens d'oeuf parade donc rien qu'en première période pour le gardien belge la bonne lecture encore une fois mais ce n'est pas suffisant face à Yannis Lane attention attention il y a-t-il eu un mauvais changement ça débute pas top pour Montpellier sur ce genre de choses c'est lui qui en tout cas est exclu pour deux minutes oui évidemment il y a un joueur supplémentaire qui doit céder sa place c'est Kylian Vigmino qui va être rappelé par Patrice Canaillet la séquence défensive il doit défendre à 4 pendant une dizaine de secondes et en quelques secondes la situation qui s'inverse sans même avoir besoin de jouer au Toulousain de trouver la faille dans ses secondes en double supériorité Edouard Kempf n'a pas voulu y aller à Uba V on cherche la meilleure solution possible la passe sautée et le but de Théo Jarry premier poteau très belle finition ce n'était pas si évident que ça il n'était pas plus important pour lui que pour Edouard Kempf sur quelques secondes plus tôt et puis toute la difficulté de mettre ce ballon premier poteau ça paraît pas super bien dur de dire ça parce que c'est le plus court chemin il faut aller dans le but mais c'est là où ça le demande le plus d'effort Kylian Vigmino qui est reparti quelle erreur quelle erreur du duo Gilbert Diallo qui recule sans intervenir et Kylian Vigmino qui voit la brèche regardez Maxime qui recule Diallo qui arrête trop tard il est le pied droit sur la ligne Kylian Vigmino le revoici face à Jeff Lettens c'est en force encore une fois c'était pas loin du visage il y a eu un petit regard de la part du gardien toulousain mais il s'est n'est pas loin du et on sait que sur le jet de 7 mètres ça peut être dehors tout court il n'y a même pas de 2 minutes allez il y a eu Bavni même erreur et la lucarne énorme pour faire plus joli ah oui la lucarne parfaite la lucarne parfaite et on y est merci merci on l'attendait ça faisait un petit moment qu'on courait derrière 14-18 18-14 exactement en faveur du Fénix il y a eu aussi d'ailleurs entre Toulouse et Chambéry le week-end dernier et ça c'était en faveur de Chambéry mais nous n'étions pas là non on a dû vous appeler on a dû vous envoyer des messages non parce qu'à Aix il n'y a pas eu 14-10 la deuxième erreur dans la défense c'est Feuchman cette fois-ci qui s'est fait prendre il marque en infériorité les Montpellierains ils auront plutôt bien géré ces minutes en infériorité Ayoub Abdi la petite feinte de passe et derrière pas de faute sur lui de la part de Lucas Pellas attention c'était compliqué la passe c'est heurté mais à chaque fois ça retombe dans les mains de Montpellierène le ballon oui pas de faute sur Ayoub Abdi Montpellierain qui ont l'occasion de revenir à deux buts et ce sont eux qui gèrent le rythme de ce début de seconde période Valentin Porte qui repart de l'avant la passe sautée pour Lucas Pellas en réussite cette fois-ci et il demande un petit peu plus de présence en défense Jeff Lettens un peu livré à lui-même très concentré regardez regardez oui oui bien sûr que c'est bien merci Serge Bergli qui imote d'un doute il y avait donc 7 mètres Abdi le revoici Sinovic qui est derrière mieux en place que ce soit en attaque ou ils ont été plus patients sur les premières possessions et plus compactes également en défense on se souvient bien que les intentions allaient être différentes heureusement début de match ça passe Maxime Gilbert engagement rapide joué par les Montpelliens il y a une solution à droite Valentin Porte dans un deuxième temps là où est Maxime Gilbert justement qui n'a pas eu vraiment le temps de se replacer et d'un écart de 4 buts 4-5 buts qu'il y avait en première période on est plus à un écart de 2 buts maintenant et on a vu aussi l'action heurtée de Maxime Gilbert Montpellier a encouragé les absents du jour Charles Bolzinger en haut donc Julien Boss qui est bien là voici Charles Bolzinger appelé par Kiochil préparer le championnat du monde avec deux matchs début janvier à Orléans Guillaumont qui suivraient bien sûr sur nos antennes Philippe Maxime Gilbert je lui ai repassé Philippe Gilbert c'est du foot ah you party ah oui maîtrisé ce ballon par Rémi Débonnet elle a une belle présence de Rémi Débonnet qui restait bien droit bien grand Philippe Gilbert c'est du foot et aussi du cycliste oui j'allais vous le dire moi je connais plutôt le cycliste et pour revenir à but c'est Asgoubet qui maîtrise ou qui gère le rythme en tout cas et l'accélérateur c'est une composition qu'on a souvent eue dans tout début de saison côté de Montpellier sans Diego Simonnet moins rayonnant que face à Paris Scoubet qui est reparti le temps fort sur le côté gauche le croisé et Diallo qui était en difficulté pas de faute sur Valentin Port c'était très très limite le ballon récupéré par Jeff Lett attention derrière Nassinovic n'échappera pas à la sanction demi-lutte pour le pivot Montpellier tout le banc Montpellier qui conteste la décision alors c'est on le dit souvent lorsqu'un joueur baisse son niveau de comme le fait Erwin Foschmann c'est évidemment difficile mais in fine sur le geste que vous avez à l'image oui il y a bien le bras au niveau de la gorge ça va rapport Foschmann qui a pu se relever sans aucun problème trois droitiers sur la base arrière la base sautée elle est bien sortie aussi le ballon repoussé par Rémy Desbonnets qui fait un énorme début de seconde période ah oui Rémy Desbonnets très démonstratif très présent là également jusqu'au dernier moment même s'il est un petit peu en suspension il arrive à garder l'œil sur le ballon sur le bras d'Edouard Kemp belle occasion occasion pardon laissée en route par les Toulousains Arthur Laine qui fait son entrée pose de pivot voilà le Yavo pour le départ de l'enclenchement avec Kélian Villeminot face à Diallo Valentin Port elle est plus en place la défense toulousaine Scoubet qui essaye de passer le croisé il revenait de la zone il revenait de la zone Erwin Foschmann je me suis un petit peu précipité parce qu'il n'était pas bien orienté vers le but vous allez le voir il est en zone il est en zone Foschmann c'est logique quand on est comme ça on défend en zone quelle que soit l'issue du tir juste derrière il n'y a pas besoin de savoir si l'attaquant a été gêné par le défenseur ou pas la défense en zone a priori vous ne faites pas admis vous faites référence au match de Paris au match face à Paris très clairement une dernière situation qui a fait beaucoup parler à juste titre oui il y avait bien la présence en zone d'Adrien Dubois alors qu'il faut faire un peu de bricolage parce que ça ça peut être évidemment extrêmement dangereux tapis publicitaire qui fait un peu de remous absolument qui sait partir avec pour une précision vous faites bien de la donnée celle-là quel que soit le tir quel que soit l'issue souvent vous voyez des contreurs qui sont en zone et on donne un 7 mètres qu'il y a eu tir ou pas certainement pas contact rien du tout donc on ne peut pas se défausser et sortir d'une situation où le défenseur est en zone en disant oui mais il ne fait plus action de jeu sur la claquant à ce moment-là comme on dit il est en zone il est en zone voilà le règlement n'est pas toujours très clair celui-là il l'est donc il faut aussi en profiter il n'y a pas forcément matière à polémique dans ces cas-là et Toulousain un petit peu pas sonné pas sonné mais le début de seconde période est à l'avantage des plus plurins qui sont extrêmement concentrés ce qui a amené le doute il n'y a pas encore une parade de Jeff Lettens également n'oublions pas que ça a fait la différence en première période c'est moins le cas parce que de l'autre côté depuis le retour des vestiaires Rémi Desbonnets est très présent dans son but Toulouse n'a marqué que 3 buts en 6 minutes 30 et il y a un 7 m qui va essayer de transformer Kylian Villeminot pour revenir à un but et à ce moment-là ce ne sera plus le même match alors le nouveau duel Kylian Villeminot Jeff Lettens les ballons au ras du visage tout à l'heure et cette fois-ci il s'impose mais pas la deuxième parade sur 7 m quand même pour Jeff Lettens malheureusement pour le gardien belge le rebond tombe dans les mains de Kylian Villeminot qui était resté au bon endroit et qui vient marquer le 18ème but Montpellier Maxime Gilbert le retour de Gonçalobat et qui se fait un petit coup de fou avec le bon descendant de Ojaï mais réglé au millimètre cette passe de Maxime Gilbert on voit rarement cette configuration sur un Koufou c'est-à-dire que Malon qui vient de la gauche demi-centre pour les dégauches oui mais souvent quand la balle vient de la droite et là c'était parfait on insiste souvent sur le timing dans les passes mais là c'était tout était bien Villeminot il est en partie soliste dans ses oeuvres et derrière Théo Jarry oh la bande Lucas Pellas est-ce qu'il était en zone il était très très bas quand il a détourné ce ballon alors est-ce qu'il a pris appui avant la zone le mauvais changement le mauvais changement non oh la la il y en a de partout le passage en zone enfin c'est parfait pour Edouard qui a même faim les Montpelléens qui ne se sont pas compris il manquait un Montpelléen sur le terrain la passe sautée elle est bonne tout le monde est tout le monde est en zone on espère qu'il y aurait eu 7 mètres quand même et derrière Villeminot dans ses oeuvres non 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 a priori non non très bien la part de Lucas Pellas on a besoin du ralenti les arbitres non alors sur la fin de l'action ce qui a sifflé a eu lieu avant on a très peu vu Yannis Lane depuis le début de la partie on est passé à l'aile côté gauche côté Montpellier très peu du côté droit Scoubet avec Valentin Porte qui a gagné son duel face à Frédéric Peterson plus en difficulté aussi le Suédois dans cette seconde période on le trouve moins ils attaquent beaucoup mieux les Montpelléens ils prennent le temps ils écartent le jeu ils isolent les défenseurs et puis comme vous dites avec une certaine fatigue qui s'accumule plus d'engagement des Montpelléens mais encore une fois on a vu sur l'action précédente un joueur isolé face à Kylian Vimino on a vu les dégâts cette fois c'est de l'autre côté qu'on est allé poser le temps fort pour permettre à Valentin Porte de jouer le duel ça fonctionne beaucoup mieux ça fonctionne mieux collectivement côté Montpellierens Maxime Gilbert bien maîtrisé par Valentin Porte ils le savent les Montpellierens que c'est maintenant que ça se joue et comme vous le disiez tout à l'heure François Exélier le début de la seconde période et franchement Montpellierens pas de temps mort encore imposé par Daniel Angelkovic et la formule qui fonctionne côté Toulousain avec le but de Peterson encore une fois il est impeccable le Suédois aujourd'hui derrière il faut défendre c'est là où c'est c'est plus difficile pour lui c'est bien raché encore une fois avec Scoubet qui a vraiment apporté toute sa technique la passe main gauche de Scoubet au dernier moment et le jeu sans ballon c'est ce qui permet à Scoubet de trouver une passe décisive vous allez pouvoir la rajouter dans le tableau en faveur du meneur sloven qui n'a pas été retenu dans la sélection de Slovény il y a un petit coup de monde à son poste oui c'est vrai référence c'est à Scoubet la Slovény qui sera dans le groupe de la France donc avec la Pologne et l'Arabie Saoudite à partir du 11 janvier champelade est bon c'est vrai Maxime Gilbert sans solution on peut pas faire aller au tapis sous couche la bataille tactique elle commence maintenant on a vraiment cette impression là avec Patrice Canaé face à Daniel Angelkovic la bataille tactique c'est surtout que là sincèrement à armes égales on va dire sans les fameux petits coups de Daniel Angelkovic et en voilà évidemment Montpellier est plus fort est plus fort dans cette période est plus fort clairement mais il y a ces fameux petits coups le jeu en supériorité numérique le kung fu le jeu à deux etc etc il y a un équilibre le ballon perdu pas de gardien ouais mais ils y vont ils y vont tranquillement et ils ont bien raison Stas Koube qui va aller porter le ballon jusqu'au but et c'est le but égalisateur de Montpellier qui était derrière tout au long de la partie et qui là revient dans le combat 22 partout et il reste beaucoup beaucoup de temps à jouer il reste quasiment 20 minutes c'est compliqué compliqué le clan Montpellier croit de nouveau avec la tête désormais soyez lucide c'est un petit peu ce que veut faire passer comme message Patrice Canaillé à Diego Simonet qui l'a renvoyée sur le terrain et c'est ce qu'elle a manqué en première période vous en parliez même pas trop lucide pris vraiment dans le tourbillon toulousain en première période les Montpellier là ça va évidemment beaucoup mieux ils se sont remis la tête à l'endroit comme on dit dans ces cas là et le rythme est vraiment Montpellier on a Stas Koube en pur meneur de jeu qui fait jouer ses arrières et on a à la fois Kylian Villeminot et Valentin Port qui sont efficaces plus compliqué cette seconde période pour Philippe Dallard Dominique Haribagé et les Toulousains et les Blue Fox qui retrouve de la voix au-dessus très très haut au-dessus du but de Jeff Lettens il va falloir une ressource également des solutions par le jeu parce que ça passera par là comme vous dites on n'est pas dans les 30 dernières secondes il reste beaucoup beaucoup de temps et récupérer un petit peu l'impression d'être d'être dominé Ayubapi la bonne sortie d'Arthur Lenn le banc au Montpellier fait beaucoup de bien le temps mort posé par Daniel Angelkovic plus de profondeur de banc côté Montpellier ça se sent aussi le temps mort pour le coach Toulouse il y a Scoubert là il y a Villeminot là on met pivot pour faire entraîner 3 on joue là 2 contre 2 si on ne marque pas but il y a faute on va clasher Barthez on va clasher Barthez 6 on rentre on fixe Ayub tu m'écartes et on envoie un joueur ici ok 2 et 3 on défonce on défonce faut qu'on monte moins haut qu'on se sent plus proche qu'on les laisse tirer de loin on monte pour rien on défonce on monte pour rien on défonce et ce besoin de de retrouver de la langue on l'a vu ils sont un petit peu plus timides dans leurs interventions entre eux également il n'y a plus il n'y a plus la notion on ne va pas parler d'euphorie parce que c'était contrôlé de la part des Toulousains plus la même réussite parce que Montpellier clairement a beaucoup plus de justesse dans son jeu avec de la réussite également parce que j'insiste sur les gardiens de but mais Jeff Letten ça a tellement été fort en première période il est moins présent dans cette seconde et ça fait toute la différence d'autant que oui Rémy Desbonnet est plutôt en réussite joué au tour alors attention il y a une solution c'est un miracle que ça retombe dans ses mains en parade pour Rémy Desbonnet il y est allé tout seul tout seul à Youbabdi derrière attention c'est à Scoubet et avec l'interception il y avait quand même une faute sur le meneur sloven et rappelez-vous la situation au Cap-Dil qui on touche la main oui bon voilà oui regardez le maillot tiré dans un premier temps la faute sur le bras voilà pourquoi il joue de la main gauche cette fois c'est Toulouse qui en profite attention cette fois il est perdu ce ballon oh il est rendu il a moins l'occasion de le rendre c'est la conséquence tout simplement de l'action précédente Phil Milo le tir en appui et la seconde période aussi plus compliquée pour Bakary Diallo mais c'est super je vais pas dire superman mais Phil Milo c'est quand même ah bah oui depuis son entrée le premier tir vous l'aviez signalé il n'avait pas été de grande qualité depuis il n'y a pas grand chose à jeter dans le jeu de Kylian c'est superman avec Poichmann et défonce passage en force oui la défonce elle a été très très basse la part de Kylian Villemino pas de passage en zone donc a priori Villemino il est reparti c'est un ballon pour passer devant pour Montpellier avec Villemino face à Peterson qui lâche son ballon et Arthur Lenn derrière la continuité Montpellier-Rennes qui fait vraiment la différence ils arrivent à chaque fois à libérer leur ballon et Montpellier passe devant Poichmann on est passé de l'autre côté on était au bord du marché la part du Chilien Maxime Gilbert qui reprend un petit peu de distance un petit peu perdu les Toulousains ils sont derrière désormais et il reste un quart d'heure et la tendance elle est vraiment forte forte pour Montpellier attention dans le visage tout près de Gonzalo par Titilera on revoit on revoit alors le passage mais oui c'est-à-dire que c'est exactement la même situation que tout à l'heure face à Kylian Villemino on va pas dire qu'il était loin en plus sans le bras levé le bras levé il va falloir déclencher la bonne défense Arthur Lenn très bonne défense pas de gardien Diego Simonet avec Lucas Pellas et Jeff Letten c'est un furieux parce qu'il n'a pas pu revenir sur le terrain la vague Montpellier voilà l'impression pour les Toulousains certainement et puis vraiment j'incite aussi les changements qui font garder la qualité côté Montpellier Arthur Lenn il a aussi apporté depuis qu'il est entré que ce soit en attaque ou en défense Diego Simonet il est revenu sur le terrain beaucoup plus motivé le ballon perdu une nouvelle fois et oui ça va faire mal pour ne pas de garder une nouvelle fois ça coûte cher parce que les Toulousains ne sont pas capables de se procurer des occasions claires il y a beaucoup de contestation il y a beaucoup de frustration là le ballon a été lâché par Maxime Gilbert et Lucas Pellas qui va marquer un deuxième but de suite dans le but vide 14 buts pour Montpellier en seconde période en un quart d'heure c'est absolument gigantesque c'est marqué deux buts de plus que sur toutes les 30 premières minutes ça c'est bien joué la formule qui fonctionne avec Frédéric Peterson il faut absolument y revenir on a presque envie de dire qu'il n'y a que ça qui marche depuis le repos attention Pedersen le tir à côté de Diego Simonnet pas de faute alors on joue c'est un moment pour revenir à un but mettre un peu de folie peut-être dans cette fin de match avec Maxime Gilbert toujours pas de faute il laisse jouer ça c'est une constante les arbitres dans ces cas-là Maxime qui manque un petit peu de lucidité sur cette action la différence avait été faite ils sont supériorités numériques la passe est mal assurée Abdi qui propose une solution au plus près dans l'intervalle entre 1 et 2 il y a plus de doute évidemment parce qu'il y a moins il y a moins aussi de de vigilance de concentration ils sont dominés voilà l'impression générale et certainement pour certains d'entre eux un petit peu un petit peu cramé il y a une faute offensive de Lucas Pellas alors qu'il découle ou pas d'ailleurs sans doute puisque le ballon est rendu au Montpellier d'une faute d'Edouard Kemp il faut en voir tout ça une grosse faute sur Edouard Kemp bien sûr là s'il y a deux minutes là-dessus il n'y a rien à dire aussi c'est un anti-jeu absolu il était frustré en première période Lucas Pellas ça va mieux en seconde l'un des champions d'Europe donc qui jouera chez lui le championnat du monde puisque vous savez il y a un petit peu plus il jouera en Pologne et en Suède à Stockholm il y a deux il y aurait une poule à Malmö qui est à Arlad qui n'est pas du tout loin de chez Pellas voilà il vient de Loginout c'est bien joué c'est bien libéré encore la parade pour Jeff Lettens face à Yanislen sur les tirs à l'aile il aura quand même été énorme le gardien belge derrière on se complique la vie vraiment c'est très très compliqué Manzalo Martins-Vira il a vraiment la possibilité d'aller vers le but et encore une fois Jeff Lettens on a l'impression qu'il attend que le tir soit déclenché pour proposer sa parade il vient piéger l'attaquant adverse en l'occurrence Yanislen un peu plus de 12 minutes à jouer dans cette rencontre Gonzalo Martins-Vira la petite fin de passe Agubapi dans la continuité il a une bonne défense attendu au coin du bois par Marco Panic parfaitement sur ses appuis et j'allais dire c'était un rébuffet mais il a pris un peu dans les abdos le bosnien bras levé et Ayubapti il est passé et que c'est bien fait il y a une grosse route il y aura deux minutes évidemment sur le bras et c'est bien fait beaucoup de dynamisme c'est pour Arthur Lenn il y a l'autre me semble-t-il il y avait une intervention sur le bras regardez il a resté suffisant surtout quand c'est Arthur Lenn joueur costaud changement de gardien avec les premiers pas de Kevin Bonnefoy sur le terrain ballon pour revenir à un but pour les Toulousains c'est Edouard Kempf qui s'avance première fin il a bien bougé et la parade de Kevin Bonnefoy le changement judicieux de Patrice Canaillet et pourtant on a loué le début de seconde période de Rémi Desbonnets qui a multiplié les parades et là Kevin Bonnefoy il sort la parade qu'il faut bravo bravo Kevin on sait pour qui la saison quand même compliquée qui reste toujours vigilant qui reste toujours concentré qui est centralement c'est fort aussi de la meilleure des manières c'est... alors t'importe il a encore réussi et la base avec l'aide du poteau pour Jeff Flethens ça a été quasiment toujours des parades de près Gonzalo Martisvira mais c'est sûr Rémi Desbonnets contre-attaque la relance avec Yannis Lenn le tir sur la barre ça devient complètement fou le match est en train de se jouer le virage Ayubabdi Kaki va pas au tir il ne va pas au tir dans la continuité Gonzalo Martisvira il était complètement arrêté il a été surpris même par la passe d'Amiouabdi et Toulouse revient à but Elisabeth gardien Rémi Desbonnets d'un côté et de l'autre Jeff Flethens par deux fois sauvé par le poteau la barre et le poteau et d'où l'utilité du repli aussi de Maxime Gilbert qui va se gêner dans sa course Yannis Lenn sans faire de faute et rapetisser son ongle de tir c'est un scoop avec Kylian Villeminot dans les 9 mètres Il y a faute sur Kylian pas de dégâts il n'était pas bien parti Villeminot là-dessus il était un peu tout seul Scoubet qui va retrouver Villeminot le même enclenchement tire à côté attention Fredrii Pettersson il était très très limite ils vont retrouver le ballon les Montpellier 1 il le lâche vraiment au dernier moment Villeminot bras levés enfin on retrouve la défense en avançant ils ont retrouvé de l'allant les Toulousains derrière le tir au-dessus de Villeminot on retrouve des temps forts défensifs aussi du côté du Fénix allez savoir dans les 10 dernières minutes il reste moins 10 minutes à jouer 9 minutes 20 et ça peut avec l'appui du public aussi proposer les dernières minutes de Fou qui doit en faire plus le public doit en faire plus on l'a déjà dit face à Paris il reste 10 minutes la salle est pleine c'est très très bien et c'est un ballon d'égalisation Martin Svira avec Abdi qui s'est éloigné un petit peu petite passe avec Pion Abdi qui va y revenir le temps fort à droite avec Martin Svira et le voilà le but égalisateur à nouveau pour les Toulousains l'oubli l'oubli Valentin Porte qui profite tout de suite de la situation ils étaient en retard les Toulousains dans leur organisation défensive c'est encore Frédéric Peterson auteur d'un match énorme énorme vraiment en attaque très efficace en défense comme il l'a pu ça n'a pas été simple imaginez vous défendre lorsque vous faites 110 kg comme ça face à des scoobets des portes des Minos qui évidemment sont beaucoup plus rapides que vous Balenciaga n'en peuvent plus les rares ce sont ainsi moins de 110 kg aussi Eric Balenciaga oui et c'est là évidemment des grands absents qu'est-ce que ça aurait donné un match comme ça pour les Toulousains avec Eric Balenciaga dans les rangs on ne saura jamais voilà en tout cas sans Balenciaga il se débrouille de manière magnifique Kevin Bonnefoy est entré dans le but Montpellier à la place de Rémi Desbonnet dans le jeu cette fois-ci la défense en avançant toujours de Bakary Diallo Valentin Porte qui ne peut pas cette fois donner son ballon à Kylian Pilmino au tambour de Patrice Canaillet et on n'est pas loin du bras-levé côté des arbitres il l'a sorti évidemment le coach Montpellierat 26 partout il reste un peu plus d'une minute à jouer il se débrouille 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 non 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 Van écoute il y a Arthur il y a Arthur sur le terrain Diego Estache et Van Arthur tu te mets là on amène le ballon du côté vers là ok et toi Alexis tu rentres quand la balle elle arrive là tu rentres et tu viens te mettre externe et les pivots restez externes faites de la place ici ok c'est clair là-dessus si ça marche pas 21 pour Van ou pour moi ? allez 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 voilà ça s'anime ça s'anime pendant son bord dans les tribunes d'André Broua allez on a un vrai grand bon match de handball le nouvel front on est gâté on s'en doutait mais c'est Noël c'est Noël enfin c'est Noël quasiment à chaque match à Toulouse on joue là franchement on a des super matchs c'est parti regardez Arthur très très loin c'est lui qui va venir porter le ballon combien de passes combien de passes on va suivre l'action ça va être pour Diego Simonet pas de fraude sur Diego Simonet alors qu'il semblait quand même qu'il y avait une main sur son bras tireur alors qu'il y a un contact c'est une évidence ou alors aller dire Diego Simonet qu'il est incapable de tirer à moins de 10 mètres du but mais après c'est là est-ce que vous la ciblez ou bah là ça n'a pas été on est d'accord ah oui oui on est d'accord on est d'accord mais c'est sûr ballon pour repasser devant l'avantage c'est un chassé croisé cette seconde période Abdi avec Piovan qui essaye de passer Ayubabdi la faune lecture de Bonnefoy de Kevin Bonnefoy et ballon Montpellier avec Diego Simonet le retour énorme d'Ayubabdi le voleur de ballon le voleur le ballon ouais ça fait ça fait penser au ballon volé par Kingsley Coman à Lionel Messi juste avant le but de Kylian Mbappé pendant le France Argentine et ça a fait lever les spectateurs André Proua le retour énorme du gaucher algérien qui avait de bonnes situations de tir c'est vraiment Kevin Bonnefoy qui allait faire l'exploit oh le but exceptionnel le but de Gonzalo Marquise Viera derrière la défense de Diallo sur Pellas Toulouse est repassé devant il reste 6 minutes 30 quel but quel but regardez ça ça part vite fort juste sous la barre il ne peut rien faire ça passe à 2 centimètres de son visage Kevin Bonnefoy qui a été masqué par Marco Panic avec le bras l'assaut du Portugais Scoubet attention là Marcelo Marquise Viera il était en retard et on sert de passe pour Berthier Alexis Berthier et il s'en veut Antjeff Fettens qui n'a peur de rien vraiment qui venait de remplacer Yannis Lenn l'anglais est important oui pas tant que ça mais il n'y a pas de course d'élan rien parce qu'il est obligé de récupérer le ballon très très haut et se réorganiser ensuite c'était presque un tir d'arrière ce qu'il a ce qu'il a proposé Jeff Fettens en grande discussion avec Théo Bouddorpol 27 partout il va jouer le duel Abdi la bonne sortie d'Arthur Lenn oui qui récupère la situation voilà il a été voilà c'était par séquence il est un tout petit peu en difficulté il s'est remis dans le bon sens le même départ d'action pardon il ne fait pas la différence dans un premier temps bras levé des arbitres et Arthur Lenn encore une fois efficace version rugby cette fois-ci pour venir plaquer à Youbabdi Matt Pioveant qui va devoir prendre le ballon perdu intercepté et réponse de Diego Simonet qui va venir marquer le but du plus sain pour Montpellier c'est plus une maladresse dans la passe entre Pioveant et Abdi ils sont un petit peu trop près regardez et Diego Simonet qui vient mettre la minotte c'est ça entre les deux shippé tout ça peut-être vexé par sa perte de balle tout à l'heure c'est le duel entre les deux et Youbabdi il est reparti avec Martin Svira qui a pu poser un dribble dans les 9 mètres il est reparti de l'avant Youbabdi qui va libérer pour Edouard Kev qui va mettre le ballon entre les jambes de Kevin Bonnefoy ça passe sur les extérieurs pour les Toulousains parce que c'est offensable dans la construction de l'attaque vraiment on voit que c'est limite 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 mais ils sont tellement vaillants courageux décidés et puis là c'était version piscine pour Edouard Kev il a plongé dans la zone on s'est régalé samedi soir on s'en régale aujourd'hui encore dans un match montpellier face à des Toulousains plein de crans cette fois-ci le 7 mètres logiquement sifflé Edouard Kev filé en zone face à Sascoubet qui aura fait énormément de mal vraiment à la défense toulousaine à chaque fois qu'il avait le ballon dans les mains il s'est passé quelque chose et là cette fois-ci c'est un 7 mètres qu'il va falloir transformer face à Jeff Lettens qui fait beaucoup moins d'arrêt qu'en première période c'était difficile d'en faire plus cela dit et il se retrouve face à Kylian Villeminot attention attention visage évidemment oui oui non mais alors on va revoir tout ça on a la chance on a la chance d'avoir un ralenti on va en profiter on va pas se attention ça s'anime entre Jeff Lettens et Kylian Villeminot c'est normal il a pris le ballon dans le visage alors on va revoir ça on va revoir ça tranquillement Xavier oui parce que ça pourrait être très très lourd de conséquences mais ils discutent entre eux les arbitres regardez si on a un autre angle on est preneur de derrière et oui c'est le visage bien sûr que c'est le visage non bien donc ils disent de rien bien sûr que c'est le visage et bien écoutez ça va me permettre de relancer sur cette règle qui est mais c'est incroyable merci si Serge Bergly peut nous remettre le plan derrière le but déjà rien que le visage de Jeff Lettens marqué par le ballon donc il s'est quand même passé quelque chose alors on considère que c'est lui alors on considère que c'est le gardien qui bouge et qui prend le ballon dans le visage alors que doit-il faire le gardien donc que doit-il faire cette règle elle est ridicule depuis le début on voit des situations où le joueur arrive à deux mètres du gardien touche le gardien en pleine face et un joueur même rappelez-vous à plusieurs reprises dans le même match qui une fois a été exclu l'autre fois non et on se retrouve dans des situations comme celle-ci écoutez bon bref on va pas s'énerver c'est noir alors lourde de conséquences la décision c'est ce que vous disiez juste avant la décision des arbitres qu'on soit clair c'est un jet de 7 mètres dans la tête du gardien que le gardien bouge ou pas c'est la question qui se pose même pas le ballon est arrivé dans la tête du gardien oui la notion de mouvement du gardien n'est pas prise en compte voilà carton jaune derrière pour Daniel Angelkovic juste une petite précision pour aller au bout est-ce que si on avait donné rouge est-ce que le but aurait été refusé c'est le but d'être accepté c'est ça le but il est plus important bienvenue tout d'arrière bien revenir c'est quand même assez lourd de conséquences les Montpelléans donc toujours avec 6 joueurs de sang et les Toulousains à l'attaque pour pouvoir égaliser Maxime Gilbert avec Ayubati il est lancé comme une fusée l'action avait été malgré Maxime Gilbert il a joué au key dans le secteur central on le dit c'est au forceps depuis bien longtemps côté Toulouse mais ça tient ça tient il reste 2 minutes 30 et Toulouse est à hauteur alors qu'il y a une dizaine de minutes sincèrement on voyait surtout que Montpellier devoir s'envoler ça n'a pas été le cas parce que Toulouse a su réagir trouver des solutions qu'il est le Villeminot donc il est sur le terrain ceinturé par Bakary Diallo Scoubet toujours avec Villeminot le bras qui ne se lève pas Valentin Port qui peut y aller c'est bien joué c'est bien joué c'est très bien joué qui va passer Fariq Vatersson il a pu prendre ce ballon Maxime Gilbert avec Ayubati qui revient celui qui détient les clés clairement du jeu offensif Toulousain c'est un engagement monumental de l'Algérien sur les dernières processions depuis bien longtemps et puis les temps forts de Maxime Gilbert pour la deuxième fois de suite c'est lui qui libère le ballon alors qu'on voit le but encore une fois formidable d'un Kylian Villeminot énorme on est bien servi par le travail préparatoire de Valentin Port il reste 1 minute 30 et là tout le monde est debout c'est difficile de voir ce qui se passe sur le terrain Valentin Port qui était au contact avec Bakary Diallo 30 partout et une vingt à jouer ça fait beaucoup d'émotion en quelques heures pour ces deux équipes en quelques jours et Toulousain battu samedi 31-30 et Montpellierain vainqueur samedi 31-30 et deux équipes à égalité et Tomor et Patrice Canaillé il reste une vingt à jouer et tout se joue maintenant on va jouer six pivot ici Alexis tu te mets ici on va déclencher un six maillot pour Valentin pour Valentin toi Arthur tu pars rapidement dès la rotation tu viens te placer bien ici et toi tu écartes ta l'aile et on attaque plein pot ici sur le repli défensif sur le repli défensif il y a costage qui change toi tu restes et vous écoutez bien sur la dernière défense qu'il y aura soit on l'a fait à 6-0 soit on prendra Gilbert à demi-street ok on fait six coups ça plaît il a joué les le malgré tout je vais prendre le vitesse derrière toi il a mis les dernières actions Patrice Canaillé Maxime Gilbert il va falloir aussi le juguler parce que les temps au-dessus de lui à chaque fois et Maxime Gilbert mais dans un premier temps c'est l'attaque évidemment le 6 maillot vous l'avez entendu le mouvement demandé par Patrice Canaillé les deux équipes à égalité numérique c'est parti pour l'instant rien ne se passe le changement de position avec Valentin Porte qui met beaucoup beaucoup de viande il est maîtrisé comme il le peut par Gonzalo Martins-Viera il demande deux minutes Julien Deljarri il va revenir à un simple 9 mètres il demande deux minutes quasiment à chaque faute c'est pas très grave il sait bien qu'on perd s'il peut demander Vilmino avec Porte on passe à Peterson Vilmino encore une fois le bras-le-hére le but du tour qui est levé deux passes déjà le ballon sur le pied dans les pieds de Fredrik Peterson il va rester deux passes pour les Montpellier pas plus c'est l'axe ce jour c'est pour c'est pour c'est pour c'est pour Kilian Bézidon c'est contre c'est un état pour Jeff Fletens il reste 30 secondes à jouer les 30 grosses secondes le choix le choix le choix c'est de rester comme ça sans joueur supplémentaire Jeff Fletens conserve sa place il reste en tambour à poser il reste en tambour à poser pour Daniel Angelkovic c'est fait c'est maintenant 30 secondes à jouer et 19 secondes de jeu dans la salle il y avait 19 secondes oui 30 partout 30 partout qu'est-ce que j'ai dit ? c'est pas grave on va voir on va écouter il reste 20 secondes 20 secondes on donne le ballon jusqu'au bout on va shooter un dernier moment on va faire un on fait un on fait un en esquerde et on travaille autour de pivot il faut que tu prends un bon bloc quand tu glisses tu prends un bon bloc on va travailler et on va chercher s'il faut trick trois croisés on fait trois croisés c'est ce qu'on va faire mais on va chercher c'est ce qu'on va faire d'accord ? on fait 8 en esquerde Ayoub viens le chercher Ayoub tu vas chercher Gonzi d'accord ? et on essaie de finir là-dessus on finit sur le coup hé ouais voilà hé allez sur ce qu'on a faute on attend en esquerde allez allez on a pas de relu allez répliez on attend le dernier c'est quoi les répliez allez allez on a eu 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 pour eux qu'ils perdent un peu le fil de la rencontre ben ça n'a pas du tout été le cas les Toulousains qui ont la possibilité de passer de loin on dit pas que c'est de gagner le match parce que ça dépend aussi du nombre de secondes qu'ils mettent pour pouvoir potentiellement marquer et c'est parti il y en a 10 il y en a 17 18 à jouer exactement avec Maxime Gilbert pour mener le jeu Ayubabdi à côté de lui Frédéric Peterson pour le Viago et c'est parti pour l'enclenchement Maxime Gilbert qui recherche Abiyubabdi Martins Vieira qui essaye de passer le 7 mètres le 7 mètres pour gagner le match à la dernière seconde on va revoir tout ça ça discute évidemment prise d'intervalle externe on a les images Xavier vous êtes en bas on revoit le passage de bras sur Valentin Porte il est passé à ce moment là il y a une défense en zone croyez moi sur parole de 2 centimètres et demi du pied gauche d'Alexis Berthier décidément c'est une situation qui aura fait couler qui fait et qui fera couler beaucoup d'encre ces derniers jours on a vu le pire ce qui compte c'est ce qui arrive oui mais là le règlement est appliqué il n'y a pas de problème même à ce niveau là Froschmann pour gagner le match et c'est gagné encore pour Toulouse sur ce dernier 7 septembre encore un 31-30 il en a enlevé son maillon il se couche sur le terrain Toulouse a battu Paris Toulouse a battu Lente Toulouse va Montpellier maintenant les 3 troncs du championnat qui tombent à André Bois victoire du Phoenix 31-30 à l'issue d'une fin de masse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada